Au Sénégal, nous vivons dans l'émotion. Nous sommes un peuple émotif. Alors, à côté de l'émotion, il y a la raison. Alors, nous, les professionnels de l'information, de la communication, les sociologues, les animateurs de débats politiques ne doivent pas être dans l'émotion. Nous sommes des producteurs de savoirs. Nous devons nous adosser qu'aux vérités scientifiques et qu'aux principes démocratiques. C'est ce que je disais. Alors, mon temps, lorsque le président Macky Sall a dit, il y a eu l'émotion que ça a suscité. C'est comme ce que tu disais, c'était extraordinaire. Alors, honnêtement, je ne vois rien d'extraordinaire là-dedans. Il ne devait pas se présenter. Au lieu de le dire très tôt, il a l'air, mais quand il continue à exercer sa fonction présidentielle, il a entretenu un flou de voix ni oui ni non. À cause de ce ni oui ni non-là, je pense qu'à peu près 30 personnes sont mortes. Et c'est ce que nous avons pensé. 30 personnes sont mortes à cause de ce flou-là que le président a voulu entretenir. Je pense que, au niveau du Rang, il pouvait éviter ça au Sénégalais. C'est très clair. La constitution, il y a l'esprit, il y a la lettre. Et parfois, c'est bon de privilégier l'esprit au détriment de la lettre. L'esprit m'a donné qu'on allait faire en 2011, c'est pour évacuer les cas de troisième mandat. Donc, nous avons dit, 10 ans, 11 ans après, on se retrouve dans le même cas. Un acteur politique, il a vu que les Sénégalais n'étaient pas d'accord. Et ça, c'était manifeste. Donc, nous avons dit que les Sénégalais n'étaient pas d'accord avec le troisième mandat. Ce n'était pas parce que la constitution m'a dit qu'on allait dire, mais aussi, nous avons posé le débat dans les universités. Quelle est la valeur d'une personne qui a à peu près 90 ans et qui dit publiquement que j'ai menti ? Je disais, je disais, je disais. Bon, c'est une façon de répéter le cadre. Je disais, je disais, je disais. Donc, je disais, je disais, mais je disais. Et à l'époque, on a dit que ce n'était pas une bonne image qu'il fallait envoyer à la jeunesse sénégalaise. Mais qui, moi, je disais, comme mon acteur était en train de dire, il ne fallait pas faire un troisième mandat. Il ne fallait pas. Donc, j'ai vu que vraiment, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire, n'est-ce pas ? Mais comme au Sénégal, on privilégie l'émotion au détriment de la raison, nous sommes un peuple émotif. Évidemment, cette émotion-là est renforcée par la pratique religieuse, qui ne nous rend pas, qui nous rend peut-être plus connaisseurs, mais pas forcément meilleurs. Au Sénégal, la religion peut rendre connaisseuse. Mais est-ce que ça te sert à quelque chose ? Est-ce que sur le plan humain, tu es bien ou tu n'es pas bien ? Parce que quand tu veux dire la morale et l'incarnation des valeurs dans le réel, on ne peut pas dire que c'est un homme qui est 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 un homme. Est-ce que au Sénégal, on est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme ? On est un peuple musulman, mais il faut dire qu'on est à 90% de musulmans, croyants peut-être, mais pratiquants encore moins. Encore moins. Encore. Mais quant à la pratique dans le réel, on est trop dans les émotions. Alors, la différence avec l'Europe, c'est que l'Europe, depuis le XVIIIe siècle, a rompu avec la façon de parler, la façon de penser qui reposait sur la religion, sur la coutume, sur les traditions, sur le masque, etc. Au XVIIIe siècle, l'Europe est marquée par une transformation de la délibération mentale uniquement basée sur les vérités de la science. Boudé en démocratie-là sur les principes républicains et les principes démocratiques. Les principes républicains, moi, respectaient les démocraties. Donc, de fait, tout le monde est à l'aise. D'ailleurs, en politique, moi, j'apprends à mes étudiants, en politique, vous n'allez pas commencer à dire qui est-ce que je suis en politique, qui est-ce que je suis en politique. Ça, ça n'existe pas en politique. Que pour quoi il n'est que politique, il n'y a pas de conviction, partage des convictions et des principes. Si elles ne sont plus là, chacun est libre de partir.